Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 31 mars, voici le sommaire de votre édition. Les enfants à l'honneur à Arne, Mars Bleu, une sensibilisation au cancer colorectal, Paysage, la nouvelle exposition du Louvre-Lens, notre coup de loup peut vous faire découvrir la ressourcerie de Louvre-Lens. Mais tout de suite, on a mené l'enquête le week-end de dernier au Polar-Lens. Avec une scène de crime à l'entrée cette année, le Polar-Lens a tout de suite planté le décor, ou plutôt les décors, inspirés du célèbre jeu Cluedo. N'est-ce pas Sherlock Holmes ? Élémentaire mon cher Watson, élémentaire. Placé sous le thème du cinéma pour sa 25e édition, ce grand rendez-vous du salon du roman policier a réuni les principaux auteurs du genre, venus dédicacer leurs livres, avec autour d'eux des tables ronds, des expositions, des animations, et un coin dédié au 7e art, avec un hommage à deux icônes du cinéma français. Nombre d'animation ont aussi rythmé la semaine précédant l'événement, parrainé par l'auteur et scénariste Franck Thillier, très sollicité par les fans. Très fan, j'ai tout lu, je lis tout ce qui sort. Son dernier qu'il a écrit l'année dernière, Labyrinthe, il était excellent, mais tout est excellent. Là j'ai bien dû déjà en lire une quinzaine, il ne doit pas en rester grand-chose, il doit m'en rester quatre ou cinq maximum. Donc là j'ai commencé par Il était deux fois, donc j'ai lu le manuscrit inachevé après, alors que normalement il fallait faire l'inverse. Et après je me suis plongée dans les Charcot et Annebel depuis le début, et donc j'en suis enfin arrivée à celui-ci. Tous les ans je fais la queue, et tous les ans c'est une découverte superbe à la fin, parce qu'on découvre plein de nouveautés, un univers complètement, je vais dire, noir, et tellement intéressant, donc ouais, ça vaut le coup d'attente. Au rythme d'un roman par an, ce spécialiste des thrillers a souvent été récompensé. Son livre La Chambre des Morts a été adapté au cinéma en 2007, tandis que le syndrome E, lui, a été adapté en minissérie en 2022. En fait j'ai une écriture assez cinématographique à la base, donc c'est vrai que ça intéresse aujourd'hui le milieu des séries, parce qu'eux c'est ce qu'ils recherchent, des histoires qui existent déjà dans les livres, mais qu'on peut adapter facilement, donc ça va, je suis très heureux, ça a été souvent le cas de retrouver, même si les histoires sont différentes, entre la télé, le cinéma et un livre, mais en tout cas je retrouve l'univers, je retrouve mes personnages, donc c'est l'essentiel. C'est vrai que c'est bien d'aller à la rencontre des lecteurs, d'échanger avec eux, de voir ce qu'ils aiment dans les livres, ce qu'ils n'aiment pas, et voilà, donc les salons du livre, comme Paul Harlan, c'est un moyen justement de prendre leur ressenti, de savoir ce qu'ils ont aimé, et puis ça permet aussi d'évoluer en tant qu'auteur, de se dire, ben voilà, sur tel livre, ils n'ont pas aimé pour telle raison, et là j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, donc il y a aussi des échanges comme ça qui sont très enrichissants. Et en attendant une prochaine adaptation, petit scoop sur l'histoire du prochain livre qui sortira début mai. Qui s'appelle La faille, qui est la suite des aventures d'un personnage que mes lecteurs connaissent, qui est Franck Charcot, flic, grand flic parisien, et qui va cette fois-ci être confronté à une enquête qui va l'emmener un peu sur la frontière entre la vie et la mort, c'est-à-dire tout ce qui est expérience de mort imminente, qu'est-ce qui se passe derrière la mort, est-ce qu'il y a encore de la conscience, donc voilà, c'est un peu tous ces domaines que j'aime explorer, il y a toujours une dimension un peu scientifique dans mes livres, et donc voilà, on va retrouver un peu tout ça avec ce sujet qui est vraiment passionnant. La médiathèque La Source de Arne a organisé une journée petite enfance avec de nombreuses animations en libre accès pour les tout-petits. Il s'agissait là d'un temps fort issu d'un mois de mars complet dédié à l'enfance, mais également un moment dans le cadre de la 10e édition de la semaine nationale de la petite enfance. C'est un temps fort pour les familles, une rencontre finalement parents, professionnels et enfants pour les 0-6 ans. Aujourd'hui c'était finalement un temps fort partenarial en fait, qui est regroupé de différents partenaires, tels que le conseil départemental, l'association des rêves pour Yanis, et les services municipaux, donc médiathèque, école de musique, relais petite enfance, accueil de loisirs maternels et garderie périscolaire maternelle. L'année dernière on a répondu à un appel à projet du conseil départemental sur les troubles du langage et la prévention par la lecture. Aujourd'hui, en fait c'était un petit peu l'aboutissement, ce matin par exemple, on a présenté un module de lecture qui a été créé dans le cadre de cet appel à projet, avec les assistants maternels agréés. Lectures animées, éveils musicals et corporels, contes en tissu, démonstration de portages bébés, orthophonie, exposition, baby yoga, jeux, activités sensorielles, spectacles, nombreuses étaient les activités de la journée. Et à la médiathèque, un dernier rendez-vous ponctuera même le mois Petit Peton. Cette journée, elle rentre dans le cadre d'un temps qui a duré un mois et qui se termine chez nous le 1er avril, qui s'appelle Petit Peton. Tous les ans, la médiathèque travaille sur le mois de mars sur Petit Peton et cette année, nous avons travaillé sur le thème de la famille. L'objectif aussi, c'est de faire rencontrer aussi des artistes aux tout-petits, puisque le livre, les spectacles, ça ne s'adresse pas que aux personnes qui savent lire, mais aux personnes aussi aux tout-petits qui deviennent spectateurs et qui deviennent des futurs lecteurs. Le samedi 1er avril, nous avons un spectacle qui s'appelle Longue jupe et culotte courte de la compagnie L'Estafette, pour les 18 mois, 6 ans. Il y a eu deux représentations, une à 15h30, une à 17h, où les enfants pourront voir les objets du quotidien, s'animer autrement et découvrir un petit balai féerique avec tous ces petits objets du quotidien. Il nous reste encore quelques places, même jusqu'au samedi 1er avril matin. Vous pouvez toujours nous contacter pour voir s'il reste de la place. A l'instar d'Octobre Rose, Mars Bleu sensibilise au dépistage du cancer colorectal. Au centre hospitalier de Lens, le service de gastro-entérologie informe et soigne cette maladie qui touche 43 000 personnes par an. Le cancer colorectal, c'est un cancer qui touche à la fois les hommes et les femmes. Ce mois de Mars Bleu, ça aide tout simplement à informer les gens de ce dépistage, de son existence, de la manière dont il est fait et des bénéfices que ça peut apporter en termes de santé pour la population. Avec 17 000 décès par an, le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes, après le cancer du sein. Chez les hommes, il se situe juste après celui de la prostate et du poumon en termes de mortalité. Si on peut le soigner, c'est ce qu'on espère toujours, le plus souvent, c'est une chirurgie. Donc le cancer du côlon, globalement, on divise le côlon en plusieurs segments et quand on peut, on enlève le segment où il y a le cancer et ce qui permet la plupart du temps de le guérir. Parfois, en plus, avec de la chimiothérapie pour compléter le traitement. Le cancer colorectal est parfois dû à des maladies génétiques, mais bien souvent, il est lié à l'hygiène de vie. C'est le tabac, la consommation excessive d'alcool, la consommation excessive de viande et donc la moindre consommation de fruits et légumes et le surpoids ou l'obésité, donc le manque d'exercice physique. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a ces facteurs-là qu'on va forcément développer un cancer, mais ça le favorise. Un cancer découvert trop souvent à un stade avancé par manque de dépistage. Dans le Pas-de-Calais, il n'y a que 30% des patients qui se font dépister du cancer, alors qu'on est une région où il y a 30% de cancers en plus que le reste de la France. Et donc globalement, il faudrait au moins qu'il y ait deux fois plus de personnes qui se fassent dépister dans notre région. Mars Bleu est donc là pour sensibiliser et favoriser le dépistage. À partir de 50 ans, des kits gratuits sont disponibles en pharmacie. Donc toutes les explications nécessaires et le plus important, le petit tube de prélèvement. Et donc on va faire un prélèvement de sel avec ce tube. On le remet bien évidemment dedans et on l'envoie via une enveloppe qui est juste à côté, qui est une enveloppe déjà timbrée, bien évidemment encore une fois gratuite et qui suffit de renvoyer par la poste. Donc on n'a même pas besoin de se déplacer au laboratoire. Les paysages sont à l'honneur au Louvre-Lens. Pour sa nouvelle exposition, le musée ouvre une fenêtre sur la nature au travers de 170 œuvres de l'antique à nos jours. Des esquisses, des tableaux, le tout en une traversée de tous les sens. L'idée étant quand même qu'on se promène dans cette exposition comme on se promène dans la nature. Nous pensons que pour le visiteur, c'est beaucoup plus intéressant de rentrer dans le processus de création d'un paysagiste. Donc l'exposition est thématique avec plusieurs sections qui racontent comment est-ce qu'un paysagiste travaille en commençant par les détails de la nature, les éléments naturels, l'arbre, le rocher, le ciel et les nuages, l'eau. Comme sur ce tableau de Claude Monet ou cette estampe japonaise de Kouzai. Cette balade propose de découvrir les outils des artistes qui ont arpenté les nouveaux mondes en quête de cadres somptueux. Ils ont néanmoins dû composer bien souvent avec l'exposition naturelle de leur scène, comme sur la baie d'Along. Laurent Pernault a imaginé la scénographie. Vous savez, en général, on regarde un tableau dans un musée avec un éclairage fixe, un éclairage neutre, un éclairage qui souvent ne change pas à travers les heures, à travers le temps. Ici, dans l'exposition, j'ai proposé l'expérience d'animer, de mettre en mouvement la lumière, de la faire varier pour finalement changer la façon dont on peut regarder ces tableaux. Un regard également surprenant sur la nature en furie ou sur le plus ancien paysage de l'exposition, une mosaïque romaine qui représente une chasse aux sangliers. Non loin de là, les visiteurs peuvent aussi admirer des péripéties de bataille ou quelques panoramas pour lesquels la naissance de la photographie a été primordiale. Ce siège de Sébastopol, il a été réalisé après un voyage sur les champs de bataille par l'artiste qui s'appelle Durand Bragé. Pendant ce voyage, il est accompagné de quelqu'un qui s'appelle Pierre Lacimone et ils font une campagne photographique. Et le cycle de peinture qui représente ces batailles de la guerre de Crimée, eh bien, ils sont appuyés sur les photographies que remporte Durand Bragé avec lui et sur lesquelles il va travailler une fois rentré en France. Enfin, les idées de dépassement du réalisme de Kandinsky sont à explorer, tout comme cette boîte aux paysages miniatures. L'exposition est à découvrir au Louvre-Lens jusqu'au 24 juillet. Faire de bonnes affaires à moindre coût devient de plus en plus facile sur l'agglomération de Lens-Lévin. Depuis juin dernier, l'association Récuptri a ouvert une nouvelle ressourcerie. Aujourd'hui, quand on voit l'engouement que ça a apporté cette ressourcerie, dès l'ouverture d'ailleurs, le monde se pressait et l'avantage de cette ressourcerie, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est en encombrant, tout ce que les gens apportent, on peut le trier. Et puis ce qui est important pour nous aussi, ce sont des tonnages en moins aujourd'hui à mettre en incinération parce que l'incinération coûte très cher. Aujourd'hui, on a des taxes dessus au tonnage. Donc tout notre but premier est de réduire tous ces tonnages aujourd'hui. Réduire le volume des déchets tout en offrant une seconde vie aux objets. Vraiment, le but, c'est faire de la seconde main, c'est éviter que tous ces objets divers du quotidien se retrouvent justement en déchetterie et du coup, soit enfouis, soit brûlés. On va fonctionner sous forme de débarras. Donc on va pouvoir aller sous prise de rendez-vous chez les gens pour leur débarrasser les gros meubles, les objets volumineux et tout ce qui est réutilisable ou réparable. Réparés grâce à différents ateliers, relooking, menuiserie, électroménager ou encore restauration de cycle. Meubles, vaisselles, bibelots, vêtements, luminaires, il y a des occasions à saisir. Mais ce qui plaît le plus, c'est incontestablement les petits prix. Alors étonnamment, ça va être surtout les bibelots et l'électro aussi. L'électro, c'est quand on voit le prix des frigos. En général, les grands électros, c'est 50 euros à peu près, que ce soit frigo, lave-vaisselle, sèche-linge, en fonction de l'état. Donc ça fait une grosse part du revenu quotidien. Pour certains, c'est avant tout la bonne humeur que l'on vient chercher. On trouve souvent notre bonheur quand on vient ici. On est bien accueillis, regardez comme là, on a demandé pour essayer, ils n'ont pas hésité à se déplacer, même quand il y a du monde en caisse et tout, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, ce sont les bonnes affaires. Avant, j'ai pris des tasses. Puis il y a le prix aussi, c'est intéressant beaucoup. On aime bien venir voir ce que c'est en nouveauté, tout ça. On aime bien. J'ai déjà acheté des meubles aussi, en très bon état. Et j'achète aussi bien des bibelots. Les prix sont très bons, ça permet de changer d'écho à la maison plus souvent. Ou bien encore l'occasion de se retrouver entre amis, comme Elisabeth et Marie. Moi, ça dépanne, ça fait plaisir. Ça donne une seconde vie aux articles. Oui, oui, on fait souvent une, voire deux fois par semaine et on arrive toujours à trouver une bricole. Pour donner une seconde vie à vos objets, rendez-vous en déchetterie ou dans les ressourceries de l'agglomération de Lens-les-Vins. Quant au mobilier ou à l'électroménager, Récuptri se déplace à votre domicile gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada